Alors Viginature, c'est un programme de sciences participatives porté par le Muséum national histoire naturelle et qui regroupe environ une vingtaine d'observatoires de suivi de la biodiversité, qui vont être sur plusieurs taxons, qui vont des plantes, aux insectes pollinisateurs, aux oiseaux, aux chauves-souris et qui s'adressent à différents types de publics, donc aussi bien des naturalistes, du grand public, des agriculteurs, des gestionnaires d'espace et des scolaires avec le programme Viginature École. Le premier objectif de Viginature, c'est de récolter de la donnée en grande quantité, qui va permettre aux chercheurs du Muséum de travailler sur l'impact des activités anthropiques. À travers l'observation répétée de la nature et de la biodiversité, on va permettre aux citoyens qui s'engagent de comprendre les enjeux qui pèsent sur la biodiversité, de se familiariser avec la nature ordinaire près de chez eux et de mieux connaître cette nature qui les entoure. Donc un enjeu pédagogique, un enjeu aussi d'éducation à la science, d'éducation à la donnée, notamment à travers nos programmes avec les scolaires pour comprendre comment se passe la démarche scientifique. Et enfin, un dernier objectif qu'on pourrait qualifier d'objectif politique, qui va être la production d'indicateurs d'état de santé de la biodiversité, indicateurs qui vont être transmis à la fois au ministère, à la fois au niveau européen, pour pouvoir suivre l'évolution des populations à travers toute la France, que ce soit d'oiseaux, de chauve-souris, de papillons, et de mieux comprendre les impacts et l'évolution de ces populations sur le long terme. Un élément qui est très important dans les programmes de sciences participatives, notamment de Vigie Nature, ce sont des programmes qui sont co-construits avec des partenaires extérieurs au monde de la recherche. Alors nous, par exemple, l'ensemble des observatoires de Vigie Nature ont été co-construits avec des associations, la plupart du temps des associations de protection de la nature, des associations naturalistes, qui vont porter, avec le Muséum National Histoire Naturel, ces programmes, animer ces programmes, et échanger avec la communauté d'observateurs. Et puis après, au niveau local, ce sont des projets qui vont être mis en œuvre grâce au travail d'une multitude d'acteurs, qui peuvent être assez variés, qui vont être des collectivités, qui vont être des parcs naturels régionaux, qui vont être des associations d'éducation à l'environnement, qui vont être des entreprises parfois, et qui vont permettre d'aller au plus près des participants, des citoyens, des agriculteurs, des enseignants, pour pouvoir les aider à mettre en place ces programmes de sciences participatives.